Je m'appelle Geoffroy Depenard et je suis auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse. J'ai décidé de faire des contes détournées pour correspondre à ma réputation. De m'entendre dire que je faisais des contes détournées alors que je n'en faisais pas, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'avant j'avais fait Le Loup est revenu, Le Loup sentimental, Le Déjeuner des Loups, et dans tous ces personnages, on voyait effectivement Le Chapelon Rouge, Pierre, de Pierre et le Loup. Mais ce n'était pas des contes détournées, c'était des contes, des histoires originales, dans lesquelles intervenaient des personnages de contes. Mais un conte détourné, c'est vous reprenez la structure du conte et vous la réécrivez à votre sauce. Un des premiers critères, c'était que je n'aimais pas du tout l'histoire du Chapelon Rouge, mais il m'énervait. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait confondre sa grand-mère avec un loup ou le loup avec sa grand-mère. Pour moi, soit elle était terriblement myope et à ce moment-là, il aurait fallu lui donner des lunettes, ou je ne sais pas, ou bien elle était idiote. Donc j'avais du mal. Donc je me suis dit, mais je vais écrire cette histoire avec une vraie petite fille. La morale de l'histoire originale, c'est quand même de dire aux filles, surtout, ne prenez pas d'initiative, ne faites rien d'autre que d'écouter, et voilà, sinon il vous donnera des bricoles en fait. Et moi, je suis très très content d'avoir fait un livre, au contraire, la petite fille, elle n'a pas peur, elle fait les choses. C'est pour ça que j'ai voulu absolument conclure sur le fait que cette histoire l'avait frappée de telle façon qu'elle était devenue un médecin de renommée internationale. Le loup, dans mes histoires, c'est terrible parce que c'est... En fait, j'aime beaucoup ce loup et je lui fais subir des choses atroces. Ils ne mangent jamais de viande, c'est quand même terrible pour un... Je crois qu'il faudrait un jour que je fasse une histoire où il y a un peu successfull pour parler un peu franc-anglais parce que là, c'est vraiment un loser, quoi. Donc ça ne va pas. Mon objectif, quand je fais un livre, je veux que tout le monde s'amuse, que les parents s'amusent aussi beaucoup parce que c'est ça qui fait qu'ils les lisent bien. L'adulte lisant une histoire à l'enfance, c'est ça dont je me souviens de quand j'étais petit. Je ne me souviens pas forcément des livres, mais je me souviens de ces moments-là. Ça contribue énormément à créer des souvenirs impérissables. Ma mère nous lisait des histoires et mon père nous racontait des histoires qu'il inventait, lui. Il les inventait quand on allait à l'école et il nous déposait devant l'école en nous disant la phrase rituelle, la suite au prochain numéro.